Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais évoquée depuis un petit moment en tout cas sur le stream c'est la nouvelle vidéo de guide ETC alors qu'on soit clair, qu'on soit clair cette vidéo et pour les confirmer on va dire donc je considère pour attaquer cette vidéo que vous avez regardé la vidéo de guide ETC et aussi le surtout la vidéo méta la vidéo de l'état de la méta avec ETC, le point méta ETC, je considère vraiment que vous avez regardé ces deux vidéos avant d'attaquer celle-là je vais faire un tout petit rappel sur le build on va dire traditionnel d'ETC mais ETC en fait à l'heure actuelle est dans une position délicate c'est à dire que c'est le pire tank, c'est le pire tank actuellement, c'est un des tanks qui fait le moins de dégâts, c'est un des tanks les plus fragiles du jeu c'est un des tanks où même dans son gameplay bah en fait une simple glissade peut le tuer donc en fait parce qu'on pourrait dire bon bah il y a Anubarak dans ce même sens où bon bah quand il engage c'est assez dangereux etc la plupart des tanks ont énormément d'outils déjà ont des énormes points de vie ont des outils généralement pour gagner de l'armure ou quelque chose qui les rend intombables Diablo à l'armure anti-sort par exemple ou le stun avec le 4 contre les murs, barricade je crois le nom du talent et par exemple Anubarak a un deuxième stun si jamais il s'est loupé a de la vitesse de déplacement avec son niveau 4 et en plus a de l'armure anti-sort quand il claque le Z plus un shield c'est pas le cas d'ETC en fait et donc avec ETC si tu te rates à haut niveau tu mets une glissade tu meurs et là vous allez me dire bon bah c'est bien Malga tu parles de haut niveau je joue pas forcément haut niveau donc pourquoi je t'écouterais bon bah déjà en fait si ça s'applique à haut niveau ça s'applique aussi à bas niveau parce que le problème d'ETC c'est qu'il a un énorme kit de contrôle mais en fait il y a de la concurrence à ce niveau là et en fait les autres tanks vont avoir plus de résistance et plus de dégâts donc même à bas niveau en fait pourquoi jouer ETC ? pourquoi jouer ETC quand vous avez d'autres tanks qui font plus mal, qui sont plus résistants donc qui feront mieux le taf et qui ont autant voire plus de contrôle c'est ça le problème et même par exemple même à bas niveau un ETC qui pogo il y a toujours un petit truc quand même qui peut l'annuler etc donc c'est pas si simple que ça ETC, ça veut pas dire attention, je suis pas en train de vous dire ne jouez pas ETC ou ETC c'est vraiment de la merde c'est l'un de mes tanks préférés, c'est l'un de mes persos préférés ETC c'est même celui que j'ai le plus haut niveau, actuellement je suis 99 avec, bon ça veut rien dire mais juste pour vous dire j'aime le perso c'est un fait en fait, il est dans la panade le petit ETC et donc ça ne suffit pas en fait de jouer ce build là, ça veut pas dire qu'il est mauvais c'est le build même, je conseille, c'est le build avec le block and roll pour l'armure antiphysique parce que généralement vous allez vous faire détruire justement par les auto-attaqueurs dont c'est le boulot de vous taper en boucle rock progressif reste prenable s'il n'y a pas besoin du block and roll l'ampli à fond qui est toujours très fort je veux dire ETC à l'heure actuelle si on le joue même dans les optiques où on va le jouer c'est pour pile, c'est pour en protéger ce qui fait que ETC, en fait vous avez passé la game à ne pas glissade juste glissade défensive, pas de glissade offensive et fondu des mecs qui vont vouloir engager vos copains l'ampli à fond est trop fort, par exemple quand du garoche, quand du alarac c'est trop fort, ça vous permet d'annuler les combos alarac ça vous permet de virer le garoche, enfin clairement là dessus c'est très fort le problème c'est que si tu te rates, bah derrière instantanément tu es tué niveau 7, bien sûr pédale déco mais le problème du niveau 7 par exemple c'est que dans tous les cas il y a un problème Virtuose était mieux avant mais ça reste fort bête de scène, ça vous apprend à glissade fondue comme des abrutis et faire rater tous les skillshots de vos potes donc c'est vraiment pas bon à ce niveau là et ça vous apprend même à faire des glissades fondues dans les sbires pour waveclear ce qui fait que vous faites gang facilement alors qu'avec ETC normalement vous n'êtes pas gangable donc pédale déco c'est un peu le moins mauvais de tous et c'est le seul talent qui fait des dégâts pendant le pogo d'ailleurs niveau 10, bon bah les deux sont forts niveau 13 le test micro parce que comme je l'ai dit tout votre gameplay va s'articuler autour du fondu donc vous avez intérêt à profiter avec l'ampli à fond vous avez l'air défait donc vous touchez plus facilement donc vous réduisez le temps de recharge sachant que ETC avait pris un nerf il y a très longtemps enfin il y a très longtemps, c'est le dernier patch de ETC mais globalement il avait pris un changement c'était la réduction du temps de recharge du fondu qui était passée de 10 à 12 secondes quelque chose comme ça de manière basique donc c'était encore plus important d'avoir le test micro en fait là dessus c'était un peu dommage leur équilibrage et nous avons donc le rideau au niveau 16 alors au niveau 16 tout est prenable contre des auto-attaqueurs la puissance intimidante est bien parce que soit il vous tape, ça réduit la vitesse d'attaque soit il vous ignore mais dans ce cas vous arrivez à côté de lui vous claquez la présence intimidante et ça aide les copains donc la présence intimidante c'est fort aussi mais en fait comme on l'a dit à partir du moment où tu glisses ça, tu meurs tu as plutôt intérêt à avoir 35 d'armure, vous allez me dire oui mais tu as déjà 20 d'armure de base bah tu doubles quasiment la valeur sachant que c'est physique et anti-sort le rideau est vraiment très intéressant et presque obligatoire j'ai envie de dire avec ETC en late game c'est juste normal en fait et au niveau 20 vous avez bien sûr le death metal si vous mourrez tout le temps vous avez le pogo amélioré qui reste très bien ou sinon le flash qui est toujours fort bouclier du nexus ça ça montre l'état dans lequel ETC est c'est à dire qu'il n'a rien de personnalisé par exemple l'éclair du nexus bah c'est pareil c'est sa version la version éclair du nexus 2015 quoi même 2014 bouclier du nexus pareil donc ils ont même pas personnalisé par exemple on pourrait avoir un flash qui fait proc la star du rock ce serait un minimum que le bouclier du nexus confère star du rock à tous les copains en plus d'avoir le bouclier du nexus un truc comme ça mais mais ça n'a jamais été personnalisé ce qui montre l'état dans lequel est ETC j'ai envie de dire une relique un petit peu du passé et donc avec cet état de fait parce que ça c'était le rappel on se dit bon bah ok mal gagné à qu'est ce que tu proposes pourquoi tu fais une vidéo comme ça et bien en fait comme j'aime ETC j'ai fait des tests alors j'ai vu des trucs aussi qui m'ont qui m'ont inspiré et j'ai moi même fait des tests à côté et à un moment donné je me suis dit est ce que il y a une possibilité d'un build exotique sur ETC donc qui ne joue pas sur les forces d'ETC mais au contraire qui aide sur certaines faiblesses j'ai bien précisé sur certaines faiblesses le choix de mot est important parce que ça veut pas dire que de vous passer d'ETC fort dans des endroits avec beaucoup de faiblesses à plus aucune faiblesse non c'est vraiment juste ça va aider ETC dans certains compartiments du jeu on va y revenir donc globalement qu'est ce que je fais on va passer sur je vais reset les talents on va réinitialer des talents donc en fait déjà le rock progressif moi personnellement même si c'est toujours fort sur le papier je trouve ça très faible je trouve ça trop faible trop faible et trop dur à compléter pour quelque chose qui n'est pas terrible donc personnellement le guitariste de légende qui est un talent qui a toujours été fort en solo lane ETC peut toujours se jouer en solo lane bien sûr même si c'est difficile quand même peut tout c'est disons que c'est un solo laner qui est qui n'a pas gagné sa ligne mais qui va à tri enfin en team ça peut vraiment bien marcher donc et au passage je me rends compte que j'ai pas fini sur un truc donc je reviens désolé le quand je disais justement que ETC que ce soit haut niveau ou à bas niveau bah c'est pas terrible bien sûr à bas niveau vous allez pouvoir faire plus de trucs avec comme je le disais bah il ya d'autres temps qui font mieux ce qu'ils font mieux mais si vous aimez ETC vous avez tout à fait le droit de le jouer et un bien entendu mais il faut juste être conscient de ses forces et de ses faiblesses ça c'est super important et ça veut pas dire que si vous avez un ETC dans votre team c'est perdu c'est juste que votre ETC vous savez qu'il va il va normalement va falloir l'aider quoi va falloir l'aider parce qu'il aura besoin d'aide mais ETC si ça se passe bien en early vous avez toujours un snowball qui est violent puisque son kit est sur de la punition donc si vous punissez ça marche bien ce que je dirais juste c'est qu'il ya des temps qui punissent mieux à nu barak diablo varian même bon pas johanna mais johanna à partir du 10 en vrai ça ça punit très bien donc en vrai pas le truc c'est que d'autres tanks font mieux le taf en fait donc voilà je préfère le redire pour pas qu'on ait ce jeu quand j'ai beaucoup pendant très longtemps j'ai évité les trucs de méta parce que j'avais peur que les gens mal enfin comprennent mal et mal interprète mes propos et donc je préfère le redire donc guitariste de légende ça a toujours été un très bon talent de solane mais je m'étais toujours dit en tant que peut-être un petit peu plus faible j'ai testé et guitariste de légende en main tank et bien et c'est vous mettez quand même pas mal de patates parce que techniquement on n'a pas le temps de mettre de patates mais en fait si et vous jouez contre des à nu barak des trucs comme ça bah il y aura toujours des petites merdes qui vont pop des scarabées des machins des trucs sur lesquels taper des sbires vous avez pris 50% point de vie ça ce sera votre quotidien et que tc vous reculer un peu vous tapez deux trois sbires vous remontez vous pouvez y retourner avec les copains de façon vous n'allez pas les cd donc en vrai le guitariste de légende je me disais que c'était peut-être un peu trop de niche bah non main tank c'est très fort et on va y revenir parce que là où le guitariste de légende est très fort c'est que ça rend un montant de point de vie équivalent à 60% des dégâts infligés par ses attaques de base bon etc a des bonnes autos pour un tank c'est vraiment pas dégueu les attaques de base se prolongent la durée de solo de 0,5 secondes donc ce qui est intéressant c'est que vous avez le e qui dure plus longtemps ce qui est fort alors ça ne marche pas que la star du rock puisque c'est fixe c'est deux secondes mais le guitariste de légende ce qui est très fort vous allez voir c'est que comme il en rapport avec les dégâts que vous infligez et bien il va soigner énormément avec le virtuos qui est au niveau 7 niveau 4 alors je parlais de l'ampli à fond qui est très très fort le problème et là je sais pas pour rien que j'ai tout à l'heure j'ai parlé d'annubarak annubarak c'est à peu près le même kit que tc c'est à dire qu'un temps qui est très fragile mais qui a énormément de contrôle dans son kit annubarak a deux stuns etc c'est pas le cas il a un stun et un bump ce qui est très fort aussi un sachant que les deux ont un ultime à contrôle puisque annubarak à le cocon et etc à le pogo ou le slam mais dans les deux cas c'est du contrôle mais au final et bien annubarak pourquoi je parle de tc d'annubarak et bah parce que c'est à peu près la même idée d'ailleurs annubarak aussi un de mes tanks préférés parce que quand vous allez glissade avec un etc que ça se passe bien que ça se passe mal derrière normalement on va dire enfin imaginons ça c'est les on est du côté bleu donc on est plutôt là imaginez à l'étendre charles moi les virer imaginez vous faites glissade là vous voulez punir lui qui était trop avancé vous retrouvez au milieu de l'équipe ennemie vous allez vous faire défoncer et la star du rock elle a duré sur la glissade vous mettez l'armure vous prenez quand même super cher un annubarak va faire la même chose alors soit par le a soit par le e mais on va dire qu'il part sur un e charge enfouie il arrive au milieu et bah il a un cuspel pour stun deux gars vous allez avoir un bump qui va le reculer mais les mecs vont pouvoir vous taper là le truc c'est que vous allez glissade vous avez glissade les mecs vont vous taper avec annubarak vous avez un z donc qui vous donne un bouclier plus de l'armure anti sort éventuellement et enfin de base dans l'armure anti sort mais vous pouvez encore la booster et en plus de ça donc c'est très fort sur annubarak en plus de ça annubarak un niveau 4 sur le z que j'adore qui lui permet de gagner 30% move speed la vitesse d'une monture et ça ça permet à annubarak de s'en sortir je me suis je m'en suis sorti je sais pas combien de fois grâce à ce talent donc je l'adore parce que bah il vous permet de d'aider plus facilement vos coéquipiers et de pouvoir repartir sans mourir ou au pire sinon vous avez le seul barbelé qui c'est un un rôle un peu similaire c'est à dire que au lieu que soit vous qui alliez plus vite c'est les adversaires qui ont plus lentement puisque vous ralentissez les ennemis et reste ralenti sur la zone donc c'est la même c'est même principe c'est juste est ce que c'est vous qui allez plus vite ou est-ce que c'est adversaire qui a moins vite dans les deux cas c'est le même délire le tc n'a pas ça vous avez juste le recul du fondu ok ça pousse plus loin mais en fait les mecs vont quand même ils sont pas ralentis donc ils reviennent très vite et vont pouvoir revenir sur vous de toute façon et vous pas toujours simple de toucher tout le monde non plus un anzo ou un truc qui va continuer de vous taper alors vous êtes loin donc c'est là où la mousse pide est très très forte et du coup et tc n'a pas le kit défensif n'a à moins de points de vie et pas en fait a pas de mobilité donc il va prendre très très cher sur une glissade et c'est pour ça que c'est un crève coeur de ne pas le prendre l'ampli à fond qu'on soit clair c'est un crève coeur mais il va falloir apprendre à jouer sans aussi et c'est pas facile mais en fait il y a deux talents qui marche très bien à ce niveau là la double pédale utiliser une capacité de base ou héroïque augmente la vitesse de déplacement des héros alliés proche de 20% pendant 2,5 secondes dit comme ça ça donne l'impression que c'est que pour les potes mais vous êtes un héros allié aussi donc ça marche pour vous donc c'est pas aussi fort qu'à nu barack mais 20% de mousse pide pendant 2,5 secondes à hélas contrairement à nu barack ça marche sur vos trois sorts en fait une glissade vous avez de la vitesse de déplacement fait un fondu vous avez une vitesse de placement vous faites un eux vous avez de la vitesse de déplacement et alors ce qui est très dur c'est que les joueurs sont pas habitués à ça les alliés mais vous pouvez sauver vos potes aussi avec la mousse pide le problème c'est qu'il n'y a aucun effet en dehors de celui de la vitesse de déplacement donc ils ne savent pas quand ils sont sous double pédale ça c'est un peu horrible mais le talent est très très fort personnellement vraiment avec ixir d'ailleurs mon coéquipier du bkfc on est tous les deux d'accord que ces deux talents maintenant sont vraiment à prendre sur etc sur un build exotique parce que les deux sont très forts ixir est plus double pédale même s'il conçoit que des montages sur certaines maps c'est fort moi je suis plus en mode démontage c'est très fort sur beaucoup de cartes et double pédale ça va être fort à d'autres occasions où le démontage est moins fort on a globalement on est assez d'accord c'est juste la préférence qui n'est pas tout à fait la même et le démontage des montages et toujours trouvé ça fort contraire léorique pourquoi léorique il vous tombe haut vous êtes une cible fragile glissade à travers le mur puis de problème et notamment sur une carte comme spider queen tombe de l'arène araignée où vous avez les failles de près du hard vous avez les couloirs etc ça peut être très fort et démontage c'est quoi c'est la glissade à travers les murs et les obstacles donc les obstacles mur tasadar mur léorique et si aucun ennemi n'est touché réduit le temps de recharge 7 secondes et rend son coup en mana ça a toujours fait le premier effet mais pas le deuxième ça ça s'est arrivé plus tard et la réduction du coup en mana et les 7 secondes de temps de recharge donc ça c'est très très fort parce que ça fait quoi ça fait qu'avec etc vous pouvez glissade à travers le mur alors je vais enlever le temps de recharge pour que vous voyez bien en fait vous pouvez gagner énormément d'allonges et énormément d'allonges et en plus quatre secondes de temps de recharge sur le la glissade c'est fort et en fait ça comble un problème de tc c'est à dire que tc vous avez des tanks à nu barak par exemple les muradine qui sont deux tanks très connus et très appréciés sur certaines cartes comme braxis laboratoire de braxis par exemple pourquoi ou sur comté du dragon pourquoi parce que c'est des temps qui peuvent passer à travers les buissons et comme les tanks doivent rester furtifs et bien l'ennemi ne s'y attend pas et vous pouvez passer à travers le mur un muradine va e stun le anubarak va e à travers le mur et il a aussi encore son double stun avec son a et bien le tc ne peut pas faire ça normalement sans ce talent là tc vous mettez une glissade contre le mur et le problème de mettre la glissade contre le mur en plus normalement je dis bien normalement c'est que vous allez avoir attendez je vais vous comme ça on va voir l'effet voyez ça me bloque déjà ça réduit la portée max de ma glissade et en plus ça fait un effet un peu bizarre c'est absolument insupportable ce genre de truc vous avez vous avez par exemple un art à ce qu'on va mener là et où vous voulez le stone des fois en fait et vous avez par exemple des moments où vous allez avoir une projection de glissade qui est très bizarre et parfois là par exemple voyez je ne peux pas aller attraper le mec s'il est juste là parce que ça réduit la portée max donc c'est très 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 chiant comme blaze blaze c'est l'autre temps qui est connu pour ça aussi c'est le fait d'avoir un problème à ce niveau là c'est en fait vous pouvez vous protéger dans le tc en restant dans un mur en fait et c'est horrible c'est horrible et le fait d'avoir donc la glissade qui passe à travers le mur ça comble une lacune de tc alors attention par contre il ya un truc qu'il faut garder à l'esprit ça faut toujours le garder à l'esprit que ce talent c'est que là il ya plus de problème de hitbox avec la porte c'est vous vous êtes derrière et vous êtes mort donc ça faut garder à l'esprit parce que ça peut vous tuer si vous faites pas attention une petite glissade vers la porte vous allez vous allez traverser la porte donc ça faut le garder à l'esprit c'est super important vous aurez peut-être des petites déconvenues un jour mais gardez le gardez le à l'esprit vous l'erreur vous arrivera peut-être une fois vous le garder à l'esprit vous vous faites attention à ça mais sinon ça vous comble vraiment une lacune de tc qui est de ne pas pouvoir glissade contre les murs et encore une fois vous voyez ça ça les murs large mine de rien là les murs assez large on les passe donc même en fait bêtement un petit peu à l'image d'un air chacal c'est à dire vous pouvez sauter alors pas aussi fort que mais par exemple vous revenez de là vous revenez de la fontaine vous arrivez là à faire ça ça vous a économisé énormément de temps en fait donc même en macro pour se déplacer ça peut être pas dégueu la monture est toujours préférable mais s'il ya un gros mur bas là pas de problème et vous seriez étonné des murs que ça traverse faire attention quand même parce que si je le fais trop loin ça marchera pas évidemment là je passe pas évidemment mais gardez à l'esprit que c'est très très fort je le pire étant sur compté dragon vous pouvez atteindre le pont de l'autre côté si vous êtes bien collé c'est assez hallucinant c'est ridicule moi ça me fait toujours rire ils surfent pendant 17 ans c'est très très drôle donc ça c'est fort et surtout pareil avec que tc et je trouve que c'est même encore meilleur en team mais en gros un truc que vous pouvez faire que tc c'est en team avec que tc vous allez chercher une glissade absolument et derrière vous avez je sais pas une liming qui va vous attendre et exploser le gars sur votre glissade le problème c'est que tc quand vous n'avez plus de glissade pour un aspect offensif comme ça déjà bon c'est c'est critiquable de prendre de tc dans cette optique parce qu'il est très fragile mais il ya toujours cette rotation de cc qui peut très bien marcher le problème en fait c'est que si ça passe pas bah vous ne servez à rien en fait et du coup bah c'est un peu compliqué or là si je me rate c'est pas grave j'ai quatre secondes de céder dessus l'ennemi en plus est habitué donc va se dire bah il a plus de glissade alors que hop surprise je l'ai en fait et ça ça surprend ça ça surprend énormément alors en solo queue tout le monde va pas forcément s'y attendre mais bon votre glissade elle revient donc ça c'est ça c'est cool et le point fort de cette glissade qui revient aussi je trouve c'est que on verra en synergie avec un talent 13 c'est très très fort parce que l'idée c'est quoi c'est que s'il est très loin en chase par exemple il est très loin vous faites ça vous lui mettez un petit fondu pour le descendre de monture et comme ça vous pouvez le re glissade derrière pour le rattraper pendant que votre équipe vous a rejoint on en reparlera avec le niveau 13 niveau 7 du coup le virtuose alors bien sûr je préférais l'ancien virtuose qui marchait sur le a le z le e et les ultimes mais virtuose aux attaques de base infiche 35% dégâts supplémentaires en tant que solo est actif la force de ce talent encore une fois c'est surtout un talent de solo lane depuis le rework mais l'idée c'est que et bien tant que vous avez claqué le e vos auto attaques font plus mal mais c'est pas un peu plus mal vous faites très mal 300 par auto attaque sachant que tc à une très bonne vitesse d'attaque et que ce personnage avec son niveau 1 allié au niveau 1 à 60% des dégâts sont convertis en heal ça fait que par exemple et bien un boss on pose alors j'aime pas dire ça parce que j'ai vu des trucs à bailo pas terrible mais théoriquement ça fait que vous ne perdez vous pouvez éventuellement solo boss mais le tc fera le boss trop lentement donc mais avec votre équipe ce qui est intéressant c'est que vous ne perdez pas trop de vie ça on s'en rend pas compte c'est du passif mais la plupart des temps quand on fait un boss bah ils prennent cher etc et leur job c'est quand même un moment donné d'aller à d'aller fight et s'ils commencent le fight 50% points de vie c'est embêtant et ça vous fait une indépendance de points de vie assez hallucinante et et du coup ça marche sur les les boss évidemment ça marche pour le pve un easy hard tout ça tout ça et avec le niveau 7 qui dure plus longtemps grâce au 1 bah vous avez très bon des très bons ratios de dégâts mais en fait même quand par exemple vous avez pris un bon fight et que vous voulez tomber un fort avec votre équipe même si votre équipe met du temps à décaler vous prenez pas de dégâts sous les tours en fait alors certes vous n'avez pas tombé la tour tout seul mais bah ça peut donner cette impulsion où normalement vous allez prendre la moitié de vos points de vie parce que vos équipiers mettent un peu de temps à vous suivre et bien là pas de problème pas de problème encore une fois aussi un truc très fort sur otc avec ce niveau 7 les trades donc les échanges de coups et match up sont complètement chamboulé par exemple dans le 1v1 tank bon ça n'existe quasiment pas c'est en ligne tout ça mais en ligne bah du coup vous ne souffrez aucun problème et surtout par exemple genji les pics comme genji tracers qui vont très souvent vous casser les noisettes et ils savent que vous pouvez pas forcément glissade et ils attendent que ça eh bien du coup vous arrivez près d'eux normalement vous êtes censé subir en attendant que votre soigneur vous soigne sachant que ces persos là aiment bien profiter des doubles fronts etc de détirer les lignes pour mettre pour casser les noix eh bien vous arrivez vous appuyez sur eux vous lui mettez des autos et vous gagnez le trade il obligé de reculer mais genre ça m'est arrivé plein de fois et c'est juste énorme en fait c'est juste très très fort donc ça permet à etc cette combinaison permet à etc d'avoir des dégâts mais vraiment des dégâts ce qui est une autre lacune que qui comble le problème de tc et ce qui fait que tc eh bien ça va changebouler complètement votre connaissance de jeu et tout au match up 1 vraiment c'est bon là on est contre artas qui réduit la vitesse d'attaque donc c'est moins fort en plus c'est de l'armure physique donc encore moins fort mais c'est cool autre point aussi que j'ai évoqué j'ai oublié pour le démontage par exemple artasme bon c'est logique mais je l'ai pas dit à l'oral donc je préfère le redire oh là là artasme attaque je m'en vais vous avez un anubara qui commence à engager un e vous avez je sais pas un blaze qui va engager hop on glissade out ça aussi c'est la force en team pourquoi parce que la glissade à travers pour ce pour s'éloigner on pourrait dire c'est bon il a pu d'escape il l'a utilisé défensivement bah ça y est je l'ai de nouveau si je dois attaquer je l'ai de nouveau bon là là ça a pas l'air ouf comme ça artas artas il est résistant il est résistant mais je vous garantis que ça fait très très mal ça fait très 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 mal c'est juste que c'est pas le bon exemple artas mais donc voilà le pareil pour la double pédale pour pouvoir s'extraire c'est très fort sachant que vous pouvez ré-engage derrière par exemple au lieu de devoir glissade out avec un etc avec double pédale vous appuyez sur eux vous partez naturellement et comme ça vous pouvez économiser la glissade pour réengager alors qu'un etc avec démontage vous avez glissade out enfin vous avez le court mana qui vous est remboursé donc ça c'est très très fort et le temps de recharge réduit donc vous pouvez ré-engager derrière donc voilà virtuose très très fort à ce niveau là niveau 10 bon là c'est vraiment en votre choix en votre âme et conscience pogo est très fort slam est très fort aussi on va partir pogo parce qu'on reste dans une optique main tank parce que j'ai peur que si je prends slam oui mais c'est le bill solo on va prendre pogo on est en main tank tout ça tout ça niveau 13 alors là niveau 13 je sais comment ça se passe alors le test micro est toujours prenable c'est pas parce que il est toujours prenable il n'y a aucun problème même sans le 4 c'est plus dur de rentabiliser le test micro sans l'ampli à fond quand même mais niveau 13 je sais que beaucoup aime bien le rappel pourquoi parce que ce talent est devenu retarde à ce fuck c'est à dire que tu as les gens sont habitués en jouant bête de scène de toute façon au niveau 7 à faire n'importe quoi avec leur fondu donc ils font aussi n'importe quoi avec le rappel et du coup et bien il ya l'ampli qui repousse j'ai vu des etc ruiner leur propre pogo avec cette merde je les ai vus rater leur glissade avec cette merde on se dit oui ça arrive aux autres pas à moi et vous passez pour un con le jour où ça arrive et encore une fois c'est juste détestable de jouer avec etc quand tu es carré parce que le mec fait n'importe quoi il pousse tout le monde et du coup il ya tout essor qui passe à côté donc ça vraiment c'est de la merde mais l'effet passif ça réduit le temps de recharge de l'ultime donc on se dit à l'intérieur plus souvent mon ultime c'est un talent de merde vraiment c'est un talent pour les cons je suis désolé je serai très cru là dessus c'est un talent con pour les cons genre vraiment vous n'avez pas besoin de ça si vous utilisez vos ultimes au bon moment il n'y aura aucun problème donc base de folie c'est vraiment il porte très bien son nom c'est vraiment de la folie 50% de slow pendant deux secondes c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi j'ai toujours adoré ce talent mais avec ce build bah si vous mettez un fondu le mec peut pas vous échapper en fait accessoirement et encore une fois là le gros point fort c'est d'avoir la glissade toutes les quatre secondes ce que je vous disais tout à l'heure ce que je préparais tout à l'heure et bien glissade fondu le mec est slow votre équipe peut le rattraper en chase et hop on a la glissade ensuite pour le bloquer par terre et là il prend il prend le beaucoup de contrôle en face de chase mais même le fondu en mode hop ils peuvent pas vous poursuivre ça marche très très le fondu 13 extrêmement fort je trouve en ce notamment en solo queue même en team c'est fort mais surtout en solo queue la base de folie c'est c'est vraiment dingue niveau 16 alors là niveau 16 vu votre build il n'y a pas vraiment de oui je vais prendre rideau ou présence intimidante là pour le coup faut y aller un peu en débile alors ça veut pas dire que la présence intimidante n'est pas jouable bien sûr mais avec virtuose et guitariste de légende jeu de scène agressif qui réduit le temps de recharge du solo par auto attaque c'est extrêmement fort parce que vous allez à être en permanence ou guitariste de légende et donc en permanence ou le solo et ça ça c'est vraiment très fort ce qui est même encore une fois on pourrait dire du coup c'est très fort du coup vos malga tu vois le reward que tc était bien non non il n'est pas bien le reward que tc en fait le perso est tellement dans un état déplorable qu'il aille chercher des trucs complètement yolo pour que le perso marche c'est à dire que là on marche on est on a un fonctionnement à l'envers le perso est tellement cassé dans le mauvais sens du terme qu'on est obligé d'aller chercher des trucs complètement perché pour rentabiliser le perso et c'est même pas pour le rendre fort c'est pour lui lui enlever des domaines dans lequel il a des énormes faiblesses sans appuyer ses forces donc c'est vraiment il a fallu en fait brancher le cerveau autrement et on voit ce truc qui est vraiment fort mais voyez c'est même pas ça en fait parce que potentiellement tc est intuable dans un 1v1 ça peut être extrêmement frustrant pour un adversaire qui n'a pas les dégâts et bah il peut pas le tomber quoi avec guitar avec jeu de scène agressif vous êtes en perma perma dégâts perma 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 sustain le mec ne peut pas vous tuer donc c'est pas sain pour le jeu en fait c'est quand même pas sain parce qu'il ya des moments où ça changera pas grand chose mais pensez bien sûr à auto attaque en même quand vous êtes plus dans le fight tapez des sbires tapez des trucs hop ça va vous remonter et vous pouvez mais quand je vous dis ça ça a l'air de ne pas être énorme mais vraiment regardez oh là là j'ai pris un trade catastrophique oh là là oh là là vas-y tape moi tape moi mon grand voyez le trade pour se remonter en fait les camps deviennent des les camps les spires etc ça devient des fontaines de soins pour vous et la régène est vraiment et j'ai pas mis les temps de recharge vous êtes en perma virtuose et oui 200 de points de vie sur chaque auto attaque sachant que le soigne aussi de manière basique ça fait une sustain de gros cochons vraiment ça fait une sustain de gros cochons ce qui est très fort encore une fois c'est que c'est pas c'est pas un truc de dingue mais en pve pvp bas ça marche et même dans les cadres par exemple d'un call corps on va sur le corps vous avez des dégâts ce qui est normalement été c'est n'a pas donc c'est pas c'est pas genre ça comble des lacunes de ouf mais ça comble des petites lacunes qui s'additionnent aux grosses lacunes de tc et niveau 20 là dessus ça change pas grand chose le flash est toujours très fort parce que au niveau 20 généralement vous avez encore plus de trucs qui vous tue donc le flash marche très bien mais même écho date supplémentaire death metal et tout marche très bien il n'y a pas de problème à ce niveau là et donc globalement voilà pour le build exotique de tc il a au moins avec ce kit il a deux en fait c'est vraiment les deux points forts là pour le tc ça devient la sustain et les dégâts mais encore une fois la sustain et au conditionnel puisque faut que vous puissiez taper si vous ne pouvez pas taper vous ne pouvez pas vous en sortir c'est pour ça que le flash est très fort aussi puisque ça peut pardonner des erreurs ou autre donc il y a toujours point un point fort et même bon faut pas faire ça mais il ya enfin si vous pouvez le faire mais le flash glissade il ya très très peu de par ci ça vous pouvez le faire si votre équipe est apte à suivre le flash glissade ça marche très très bien une autre manière de faire ça peut être le flash fondu avec le 13 le mec est slow mais bon c'est pas dingue ça pour le coup le flash glissade par contre c'est très très fort il ya quasiment aucun counterplay à ça à part l'avoir anticipé c'est très compliqué c'est juste tc qui sera potentiellement en fait le counterplay donc mais bon potentiellement c'est aussi le tc qui se fait détruire à la sortie évidemment donc voilà pour pour eux tc encore une fois j'ai testé ce build en en quick match en aram mais aussi en classé et surtout je les tester on y parce que ça marche en classé clairement mais je les tester en compétitif même dans des games de tournois et c'est viable alors ça fait pas de tc un bon tank ça en fait un tank hockey on va dire moyen mais c'est quand même très dur ça ça demande une fois ça reste très dur à jouer et c'est mais c'est en enquête c'est vraiment bien pour le coup en enquête c'est vraiment bien ça en fait pas un bon temps que non plus c'est juste qu'il est bien et si vous aimez le tc il ya moyen de vous amuser mais le perso conserve ses faiblesses c'est pour ça que je vous rappelle d'aller regarder absolument le précédent guide de tc qui est plus générique et aussi bien sûr pour voir les forces et les faiblesses parce que les guides servent aussi à ça bien sûr voir les faiblesses aussi pour les exploiter quand vous jouez contre un tc et aussi le point meta où je précise vraiment tout le tout ce que j'évoque parce que cette vidéo est là justement pour ok dans la meta il est dans la merde qu'est ce qu'on peut faire pour essayer de l'aider et ça encore une fois ça ne sait c'est vraiment la sustain pas vous êtes vraiment indépendant en termes de soins quoi c'est vraiment ça la grosse force du tc grosse indépendance en termes de soins et vous avez des trades un peu meilleurs et en pve vous n'êtes pas inutile c'est pas non plus vous avez un waifler de taré etc donc c'est des situations en match mais tout additionner les unes les unes les autres commence à faire respirer un peu le perso c'est ça qui est qui est assez fort mais le perso ça n'en fait pas encore une fois il a toujours des faiblesses il a toujours de 2 pv il a toujours une fois que ta glissade est toujours dans la merde donc il garde ses mêmes faiblesses en tc en ce qu'on soit clair c'est juste qu'il ya des petites faiblesses en dehors des grosses faiblesses qui vont être comblés et qui peuvent même devenir une petite force pas une grande force mais une petite force par exemple encore une fois si tu as moyen de mettre des dégâts à l'auto attaque clairement ça fait super mal après vous pouvez faire du jeu par exemple j'avais testé contre un alarak garoche j'avais fait un nid une hybridation c'est à dire que j'étais parti j'étais parti finalement sur guitariste ampli à fond virtuose pogo test micro jeu de scène agressif là je me suis j'ai mis ce clic mais en gros juste on combine le avec le z qu'on a quand même qui est nécessaire contre garoche garoche alarak mais après ça je les fais en compétitif tout ça parce que c'était quand même des très bons joueurs en face donc fallait pas que je fasse n'importe quoi ça c'est quand même pas très bien enfin ça s'est passé oui et non on va dire oui et non mais disons que tu as toujours des problèmes c'est pas pour rien que je vous disais que bon c'est fort contre garoche garoche alarak sur le papier dans les faits c'est pas aussi simple puisque vous êtes toujours et c'est quoi mais globalement bah voilà on peut quand même hybrider le truc mais le build exotique est quand même très cool à jouer sur tout ça aussi c'est fun c'est vraiment fun et un perso actuellement jouer tc c'est pas fun c'est très frustrant tu glisses à tes mecs te suivent pas forcément t'as pas les dégâts de ton côté tu es très dépendant de ton support parce que tu vas reprendre plein la gueule donc c'est clair que ce build ça va pas faire de tc un l'un des meilleurs tanks de la meta mais ça le rend beaucoup plus fun à jouer et ça reste viable une vie c'est pas encore une je précise je j'appuie 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 ça le transforme pas le perso en pété ou en trop fort c'est juste ça devient fun et c'est un peu mieux que de manière générale mais encore une fois ça veut pas dire que l'autre build ne sert à rien au contraire en fait dans un monde où blizzard rééquilibre le perso en augmentant ses valeurs en changeant un peu star du rock et en lui mettant des up dont il a cruellement besoin l'ancien build de tc restera très fort c'est juste qu'à l'heure actuelle et dans un état déplorable tc donc forcément eh bien il faut il faut faire un peu n'importe quoi pour avoir des trucs sympas voilà j'espère que cette vidéo de guide exotique vous aura plu je vous en avais pas mal parlé il ya des games du bkfc que je mettrai sur la dans les commentaires dans la description pour que vous puissiez voir un peu ce que ça vaut justement dans un très haut niveau puisque si ça me généralement à part quelques exceptions quand ça marche à haut niveau ça marche à bas niveau l'inverse n'est pas vrai mais quand ça marche à haut niveau généralement à bas niveau ça marche il ya des exceptions mais de manière générale c'est le cas donc voilà je et si contre des joueurs extrêmement bon j'arrive à faire des trucs contre des joueurs moins bons tu fais forcément des trucs tu fais encore plus de trucs donc voilà n'hésitez pas à aller les voir les regarder les matchs du bkfc donc c'est mon équipe je le rappelle on fait des trucs en div 1 qui est la meilleure division d'e-rose lounge on affronte des très bons joueurs donc que ce soit en stream ou en replay n'hésitez pas à aller les voir c'est toujours très intéressant pour apprendre même moi je joue tank donc généralement vous voyez des tanks mais même en fait pour la communication pour savoir ce qu'on fait sur la carte etc c'est quand même très important pour votre connaissance de jeu je trouve donc n'hésitez pas on se dit à bientôt pour prochaines vidéos à plus dans le nexus la monture elle sert encore c'est pas parce que vous avez des montages la monture ne sert rien ne sert pas à rien et n'oubliez pas quand même que double pédale c'est fort voilà c'est pas sûr les réseaux sociaux tout ça tout ça bisous vous entendez les petits oiseaux le like, le partage, merci j'aime